Avec l'été qui approche à grands pas, il est temps de ressortir les gants de jardinage qui sont en train de prendre la poussière dans la cabane à outils. Si comme moi tu as besoin de quelques nouvelles idées pour concevoir ton jardin parfait de maison de campagne, voici une quinzaine d'idées de design, de déco et une astuce ou deux pour l'arrosage que tu vas vouloir tester tout de suite. 1. Plate bande surélevée Voici une façon intelligente de décorer ton jardin et à la fois de faciliter le jardin, puisque tu n'auras pas besoin de te plier en deux pour l'entretenir. Il existe de nombreux modèles différents que tu peux tester et ils sont assez faciles à assembler. Construis des boîtes de la forme que tu veux avec des palettes en bois, mets du carton et du grillage métallique au fond et remplis-le de terre. Comme c'est toi qui choisis la taille et la forme, tu peux même l'installer dans un petit jardin. Opter pour des formes et des tailles différentes peut d'ailleurs donner un résultat très sympa. 2. Jardin en escalier Parfait pour les terrains en pente qui sentent impossible à transformer en jardin de rêve, Comme pour les jardins surélevés, il suffit de construire des caissons en bois sur différents niveaux pour créer l'impression d'un escalier géant. Fais attention à ce que chaque marche soit bien horizontale pour que tu n'aies pas de mauvaise surprise après la première averse de pluie. Amuse-toi avec une disposition de jardin différente sur chaque niveau. 3. Jardin flottant Une autre excellente idée pour économiser de l'espace dans ton jardin est de suspendre des pots de fleurs au-dessus d'un potager ou là où tu as une place libre. Fais preuve de créativité en suspendant des pots à l'aide de fils métalliques ou d'une corde solide. C'est un super concept pour des fleurs ou des fraises par exemple. 4. Paillage Si tu en as assez des mauvaises herbes, cette idée pourrait être faite pour toi. Le paillage consiste à recouvrir la surface de ton sol avec des bâches qui protègent des rayons du soleil. Ce n'est peut-être pas la meilleure idée pour la décoration, mais cela permet de nettoyer beaucoup plus rapidement car cela empêche les mauvaises herbes de pousser. Plus besoin de désherber le jardin chaque semaine. Cette astuce est particulièrement efficace pour les gens qui ont de grands potagers de fruits et légumes ou qui ont une serre. 5. Plantes C'est de loin ce que je préfère pour décorer un jardin. Place une grille en bois ou en acier contre un mur pour que les plantes puissent commencer à grimper. Tu peux aussi utiliser une arche. Ces deux options seront une belle décoration vivante pour ton jardin. Et une fois de plus, cela fonctionne dans un grand comme un petit jardin. Tu peux aussi faire preuve de créativité avec tes propres constructions pour créer un mur végétal ailleurs, dans le jardin. Comme cette vigne sur un treillis fait maison. 6. Mur végétal Pratique et facile, en fixant des couches de peau de fleurs rectangulaires sur un mur, on peut créer un jardin vertical qui permet non seulement d'économiser de l'espace, mais aussi de protéger le mur des dommages causés par le soleil. Mix différentes plantes pour apporter de la couleur dans le jardin. 7. Système d'arrosage Si tu agrandis ton jardin, cela te demandera beaucoup d'entretien et d'arrosage, c'est-à-dire pas de mal de travail. L'installation de ce système d'arrosage simple t'aidera à t'assurer que ton nouveau potager ou parterre de fleurs obtiennent tout ce dont ils ont besoin, tout en te donnant un peu de répit. Raccorde un tuyau à une barre latérale et ajoute-y des gicleurs. Connecte ce tuyau à un autre qui se fixe aussi au robinet, et voilà. Mais n'oublie pas de refermer le robinet afin de ne pas inonder tes pauvres plantations. 8. Système d'irrigation goutte à goutte fait maison avec des bouteilles en plastique Si les tuyaux et les raccords te font un peu peur, tu peux toujours essayer de recycler des bouteilles en plastique usagées et construire ton propre système d'arrosage goutte à goutte. Il suffit de prendre des bouteilles de 2 litres et de faire quelques trous sur les côtés et d'autres dans le fond. Maintenant enterre ces bouteilles entre tes plantes et remplis-les d'eau. L'eau s'échappera lentement des trous et s'infiltrera dans le sol qui l'entoure. L'arrosage de la zone des racines au lieu de l'arrosage par le haut empêchera également les champignons et réduira certains problèmes de feuilles. Tu vas donc gagner du temps tout en aidant la planète en recyclant. 9. Clôture. En utilisant du métal solide, tu peux fabriquer une sorte de cage et la remplir de pierre ou d'autres matériaux durables pour créer ces murs ou clôtures décoratives dans ton jardin. Elles sont très jolies et aident aussi à dissuader les nuisibles comme les rongeurs qui apprécient le festin que tu leur offres après une journée de dur labeur. Ces petits murs en guise de clôture demandent peu de travail pour ceux qui préfèrent un jardin facile d'entretien. 10. Décors florals. Les fleurs aident à rendre ton jardin lumineux, elles sentent bon et peuvent aussi aider à éloigner ces nuisibles de ton précieux potager. N'hésite pas à planter quelques fleurs le long des plates-bandes de ton jardin pour aider à tenir les invités indésirables à distance tout en la portant de la couleur. 11. Allez en pavé. Si tu aimes tout ce qui vient de la période romantique, je n'ai pas besoin de te dire à quel point ces jolies allées embelliront ton jardin. A l'aide de ce cadre ou de ce moule à pavé, tu peux créer ta propre dalle en pavé. Décide de l'endroit que tu veux aménager et enlève toutes les plantes et l'herbe. Mélange un sac de ciment et verre soigneusement la préparation dans le cadre. Lisse la surface et soulève délicatement le cadre en laissant derrière lui le ciment qui a été mis en place pour qu'il ressemble à un chemin pavé parfait. C'est sans doute plus simple que d'avoir à construire une allée en faisant un puzzle avec de vraies pierres de taille. 12. Art de la pierre. Pour ceux qui n'ont pas peur de passer du temps et des efforts supplémentaires, il existe beaucoup d'excellentes idées pour créer ton propre motif de pavé dans le jardin. C'est une merveilleuse façon de mettre ta touche personnelle dans ton jardin et de révéler ton côté artistique aux visiteurs. Utilise des galets de différentes couleurs et des pierres lisses pour bien mettre en valeur ta création. 13. Plate bande pour les jardiniers paresseux. J'entre sans aucun doute dans cette catégorie. Donc, j'avoue, construire mes propres plates bandes me semble un peu trop de travail pour moi. Et toi, qu'en penses-tu ? Eh bien, si c'est aussi ton cas, il y a beaucoup d'autres matériaux qui sont déjà prêts à être utilisés comme plates bandes pour le jardin. Pense aux canettes en aluminium ou aux vieilles bottes pour les pots de fleurs ou même aux bidons pour les plus grands. Et puis, il y a aussi des caisses en plastique que tu peux utiliser pour commencer ton potager. Ce qu'il y a de bien avec les caisses en plastique, c'est que tu peux les déplacer jusqu'à ce que tu décides enfin de ce que tu préfères. 14. Décoration de pots de fleurs cassés. Une autre façon de recycler tout en donnant une touche d'originalité à ton jardin et de réutiliser de vieux pots cassés. Tu pourrais essayer de créer tes propres mini jardins comme cela. Place des pots plus petits et crée des niveaux que tu rempliras de petites fleurs ou de plantes grasses dans le jardin et lui donneront un air féerique. Peut-être même que de vraies fées pourraient venir nous rendre visite. En plaçant ces pots de fleurs sur le côté dans ton jardin, tu peux créer l'illusion de fleurs qui s'échappent. C'est vraiment sympa et c'est une façon unique d'utiliser de vieux pots de fleurs. 15. Fabrication d'une mangeoire pour oiseaux. Maintenant que ton joli jardin est prêt, tu peux ajouter des sons aux odeurs et aux couleurs avec une mangeoire à oiseaux. Les vieux pots de fleurs peuvent à nouveau être utilisés pour décorer le jardin et nourrir tes compagnons volants. Imagine que tu lis ton livre préféré avec de la musique de fond naturel. Tu peux aussi essayer l'un de ces modèles avec des bâtonnets de glace. Et comme d'habitude, n'hésite pas à y mettre ta touche personnelle et originale. Alors inutile de partir loin de chez toi pour profiter du soleil d'été. Amuse-toi à créer ton jardin idéal et fais-nous savoir ce que tu as prévu de faire dans les commentaires. Tes idées pourraient t'inspirer d'autres personnes à profiter d'un joli jardin ensoleillé. Abonne-toi pour voir plus de vidéos et rester du côté sympa de la vie. Merci d'avoir regardé.